Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau texte et machin, encore une fois pour l'actualité informatique et technologique d'une semaine. Alors la semaine dernière, j'avais un problème de micro, genre... Vous avez jamais des logiciels sous Windows qui se disent « Tiens, je vais changer le niveau de ton micro sans te demander, sans rien faire ». C'est exactement ce qui m'est arrivé, sauf que ça a changé pour le micro qui n'est même pas le micro par défaut, ce que je ne comprends alors vraiment pas. Enfin bref, du coup, aujourd'hui, normalement, on devra avoir un bon son et une bonne image si la caméra ne manque pas de batterie, parce que j'ai une batterie secondaire qui était dans le truc de rechargement, je la mets dans l'appareil photo, elle ne marche pas, parce qu'elle était déchargée, alors qu'elle était dans le truc de chargement, enfin bref. Oui, aujourd'hui, c'est la journée des problèmes techniques, je suppose. Du coup, première actualité, ce niveau du Galaxy S9 et S9+. Donc, il devrait être présenté, je vous rappelle, lors du World Mobile Congress qui se passe à Barcelone. C'est fin février, je ne sais plus exactement les dates. En tout cas, c'est dans pas trop longtemps. Et du coup, évidemment, on a des leaks. Premier gros leak qui a fait surface, c'est ces deux images du Galaxy S9 et du S9+, qui semblent réalistes, mais qui ont des choses bizarres. Alors, je ne sais pas si c'est totalement ça, mais première chose bizarre, en fait, alors première chose, par contre, qu'on remarque directement, c'est que ça ressemble beaucoup à un Galaxy S8. J'en ai un là, je peux vous le dire, ça ressemble beaucoup. Par contre, il y a des choses assez étranges, notamment le fait que sur la bordure, on n'est plus l'écran qui... Alors, l'écran semble courbé quand même, comme vous voyez, mais il y a une bordure, une bordure en métal ou autre chose. Donc, ça, c'est peut-être pour contrebalancer le fait qu'il y avait des problèmes de gens qui avaient genre des trop gros doigts qui pressaient le côté de l'écran. Ce que je ne pense pas, parce que personnellement, sur le Galaxy S8 et S8+, que j'ai ici, ça m'arrive moins souvent que sur le Galaxy S6, parce qu'en fait, maintenant, c'est plutôt bien conçu. Le bord de l'écran ne capte pas les pressions involontaires. Ça ne m'arrive presque jamais d'en avoir. Du coup, qu'il revienne en arrière, alors que clairement, au niveau design, le Galaxy S8 et le S8+, sont vraiment, vraiment beaux, et que, justement, l'écran courbé, beaucoup de gens aiment ça, qui reviennent en arrière là-dessus, ça me semble un peu bizarre. Donc, c'est pour ça que je prendrais ces rendus avec un grain de sel. Par contre, il y a eu d'autres leaks qui étaient déjà plus, on va dire, logiques. Donc là, ils ont quelques images. Il y a, par exemple, des images de coques qui sont ressorties. Il y a eu des rendus des autres coques mieux protégées, parce qu'évidemment, il y a des fabricants de coques qui ont réussi à dénicher des modèles de pré-production ou autre chose pour commencer à designer leur coque pour la sortie. Du coup, le truc principal, vraiment, qu'on voit, c'est que, visiblement, le capteur d'empreinte va retrouver sa place en dessous. Enfin, il ne va pas retrouver sa place. Ou plutôt, il va retrouver sa place logique de capteur d'empreinte à l'arrière d'un téléphone, c'est-à-dire en dessous de l'appareil photo, au milieu. Parce que sur le S8+, ou le S8, il est là, près de l'appareil photo. Et je peux vous dire que, des fois, il est dur à trouver. Mais, bon, ça, ça reste un petit changement. Il y avait aussi le gros changement, on en avait déjà parlé, au niveau de l'appareil photo, qui devrait avoir une double aperture. Donc, 1 à 1,4, si je me souviens bien, ou 1,6, je ne sais plus trop. Et 1 à 2,7, dépendant de la situation et dépendant de ce que vous prenez en photo, justement. Il y a peut-être aussi des rumeurs comme quoi le S8+, aurait un double capteur photo. Ce qui se confirme un petit peu sur certains de ces rendus ou autre chose. Mais ça, on ne sait pas plus. Il y a aussi, par exemple, dbrand, qui est un site où vous pouvez faire des skins. Je ne suis pas sponsorisé par dbrand. Je précise parce qu'il y a tellement de Youtubers tech qui sont sponsorisés par dbrand que, voilà, je tiens à le préciser. Et du coup, ils ont une pré-commande pour le Galaxy S9 où on voit un rendu. Alors, ce n'est pas le vrai téléphone. Il faut le préciser. Mais toutefois, si dbrand prend les pré-commandes, c'est qu'ils ont déjà le design du S9 et qu'ils savent à peu près déjà comment le faire. Et dans leur rendu, en tout cas, ils montent un double appareil photo sur le S9+, avec le lecteur d'empreintes juste en dessous. Et je peux vous dire que ça semble assez legit parce que c'est clairement, à mon avis, ce qu'ils vont faire. Vous avez aussi, du coup, si vous allez, voilà, ici, hop, le S9, ici, qui, du coup, lui n'a qu'un seul appareil photo comme vous pouvez voir. Ce qui serait logique. Bien souvent, les versions plus, les iPhones, tout ça, ou les versions très haut de gamme comme la Galaxy Note ont maintenant des doubles capteurs photo. Donc, ça semble logique que Samsung avance vers cette logique eux aussi. On ne voit pas, par contre, d'autres détails, notamment le port jack. Ça, il n'y a pas trop d'informations. À part, peut-être, vous voyez ici, on a un petit peu, justement, ce case qui est fait pour, justement, le Galaxy S9+, où on voit qu'il n'y a pas le port jack qui dépasse quelque part. Donc, ça, ça pourrait indiquer peut-être qu'il y en a déjà plus ou autre chose. Après, on ne voit pas non plus l'USB type C. Enfin, quoi que c'est ? Attendez, je n'avais pas vu ça. On voit le truc USB type C, mais il n'y a pas le port qui est truqué. Mais, par contre, on voit un truc casque. Encore une fois, là, on ne sait pas plus, en fait. Donc, ça, c'est la grosse inconnue, je pense. Est-ce qu'il y aura un port jack dessus ? Je sais que tout le monde ne s'en préoccupe pas toujours. Parce qu'il y en a qui ont des casques Bluetooth qui sont en mode « je m'en fiche ». Mais, c'est quand même bien d'avoir un port jack. Et Samsung l'a déjà prouvé plein de fois par le passé. Vous pouvez faire un très bon téléphone haut de gamme avec un port jack. Ça ne pose aucun problème. Surtout que le port jack, même s'il coûte 5 dollars, à fabriquer sur un téléphone à 800 euros, c'est que quick. Autant le mettre. Selon moi, c'est un téléphone haut de gamme. Un téléphone haut de gamme devrait avoir toutes les fonctionnalités. Il ne devrait pas être, genre, la meilleure expérience, très spécifique, ou je ne sais quoi. Enfin, bref, ça reste mon avis. Donc, voilà. Plein de leaks. On ne sait pas vraiment ce que ça va totalement donner. Par contre, le double capteur photo semblerait légitime. Ainsi que, évidemment, le capteur d'empreinte à l'arrière. Donc, pas de capteur d'empreinte à l'avant, en dessous de l'écran, comme on a déjà pu le voir un petit peu apparaître sur des prototypes. Ça, ce sera, à mon avis, pour l'année prochaine, ou pour la Galaxy Note 9, qui devra avoir ce genre de technologie. Et ça, j'attends... Moi, j'attends énormément. D'ailleurs, oui. Alors, moi, j'ai commandé, justement, un Galaxy S8+, voilà, maintenant, pratiquement deux mois. Personnellement, je ne suis pas en mode « Oh, j'aurais dû attendre autre chose. » Non, franchement, je m'en fiche. Surtout que ça va être une petite upgrade, comme j'ai déjà dit. Je pense que beaucoup de fabricants de téléphones ont ce cycle-là. Samsung l'a déjà eu. Galaxy S4, c'était une assez grosse upgrade. S5, c'était juste un S4 un peu amélioré. Le Galaxy S6, grosse upgrade. Et puis, le Galaxy S7, c'était légèrement mieux raffiné. Un Galaxy S6, mieux raffiné. Galaxy S8, selon moi, grosse upgrade. Encore une fois, au niveau design. Et puis, le S9, ça va être juste raffiné. Et puis, le Galaxy S10. En plus, ça a S10, quand même. C'est le dixième. À mon avis, c'est là qu'il va y avoir des gros changements au niveau du design et tout ça. Donc, personnellement, je m'en fiche. C'est juste un Galaxy S8 amélioré. Donc, voilà, ça ne me perturbe pas plus que ça. Donc, voilà, ça, c'était tout au niveau du Galaxy S9. Ensuite, toujours au niveau téléphone. J'aime bien grouper tous les trucs téléphone, justement. Une petite news au niveau de Google. Je vous rappelle, Google voulait acheter HTC. Acheter HTC, oui. Pour 1,1 milliard. Ce qui n'est pas si énorme qu'on y pense au final. Du coup, le deal est apparemment confirmé et tout ça. Et ils sont apparemment même… C'est bon, c'est concrétisé. Il y a déjà des employés d'HTC qui vont aller chez Google apparemment. Donc, pour rappel, HTC a des grosses difficultés ces derniers temps. Il n'y a que le Vive qui est vraiment populaire, même si ce n'est pas le truc qui se vend le plus. Le reste de tout ce qui est construit chez HTC, notamment les téléphones, je vous rappelle, c'est ce qui a fait que HTC est devenu connu. À une époque, c'était l'un des plus grands vendeurs de téléphones, à côté des iPhones et tout ça. Et du coup, ils sont en difficulté. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de vendre la division HTC téléphone. Donc, je vous rappelle, ce n'est pas l'entièreté d'HTC qui est revendu à Google. C'est juste la division téléphone. Donc, ils récupèrent, je crois, c'était 2000 employés qui vont aller vers Google. Et du coup, Google récupère la possibilité de fabriquer les téléphones par eux-mêmes, pour les pixels justement. Et aussi, ils récupèrent l'expérience d'une marque quand même qui avait quand même pas mal d'expérience. Juste, à mon avis, des mauvais choix de design ou autre chose. Ce qui ne devrait pas être un problème, je pense notamment avec Google, qui avait racheté Motorola. Je vous rappelle à l'époque. Et avait réussi à redresser totalement Motorola. Motorola était revenu d'entre les morts. Donc, je suis assez confiant. Et je pense que c'est une bonne chose justement. Pour HTC, ça devrait leur donner aussi assez de cash pour vivre encore quelques années. En attendant de faire quelque chose de bien, qui leur redonne encore plus de cash. Du coup, on verra bien ce que ça donnera. Une chose est sûre, je suis impatient de voir ce qui sort de chez Google au niveau des pixels. Avec ce rachat d'HTC. J'espère des téléphones plus beaux à regarder. Parce que les pixels sont encore, selon moi, pas les plus beaux des téléphones à regarder, honnêtement. Suite, news toujours téléphone. Microsoft a sorti son launcher spécial Android. Ça fait quelques temps, mais je l'avais un petit peu zappé. C'est bon que j'avais vu une news sur FR Android qui me l'avait un petit peu rappelé. Et aussi que j'avais vu d'autres news sur des sites anglais. Mais il est disponible pleinement en France aussi. Ça, c'est un point important. Donc, ça rajoute tout simplement des fonctionnalités Microsoft sur votre téléphone Android. Donc, ils ont un petit peu abandonné le fait d'avoir leur propre OS mobile, clairement. Du coup, si vous ne pouvez pas avoir votre propre OS mobile, autant avoir un launcher où vous mettez la plupart des fonctionnalités que vous vouliez mettre sur votre OS mobile. Notamment Cortana qui sera de la partie ici. Alors, Cortana n'est toujours pas vraiment… Il est maintenant disponible en France, mais pas en français. Donc, c'est un peu… Vous pouvez lui poser des questions à l'écrit. Ça, ça a toujours été disponible. Mais maintenant, genre, vous pouvez lui parler en anglais en France. Voilà. Ce qui n'était pas possible avant. Ce qui était d'ailleurs assez stupide en réalité, mais bon. Donc, maintenant, il est un peu plus disponible en France. Et du coup, avec aussi ce nouveau launch app, vous avez Cortana intégré. Et vous avez aussi d'autres fonctionnalités qui sont plutôt pratiques. Notamment, continue on PC. Donc, continuez sur le PC. Donc, ça vous permet d'envoyer la page que vous étiez en train de regarder sur votre téléphone. Ou ce que vous avez recherché sur votre téléphone, sur votre PC. Sur Edge, par contre. Donc, vous ne pouvez pas le faire sur Chrome. Donc, ça, je tiens à le préciser. Vous avez d'autres, évidemment, en recherche. L'utilisation des apps Microsoft directement. Tout ce qui est au niveau Skype. Intégration Skype. Intégration calendrier Microsoft. Tout ça. Donc, si vous êtes dans l'univers Microsoft. Vous êtes dans tout ce qui est calendrier Microsoft. E-mail Microsoft et tout ça. Le launcher Microsoft serait une bonne chose pour vous. Clairement. Après, évidemment, il faut aimer Microsoft. Et il faut utiliser leur écosystème. Mais il est plutôt bien designé. Les avis sont très positifs. Comme vous pouvez voir. Donc, si vous êtes dans cet écosystème. C'est bon pour vous. Clairement. Ensuite, on quitte un petit peu le monde du mobile. Pour quelque chose de mobile. Mais mobile dans un autre sens. Le DJI Mavic Air. Donc, je vous rappelle. DJI est l'un des plus gros fabricants de drones. Ils sont tellement populaires. Que même les terroristes achètent leur drone. Pour faire des bombes volantes. Mais bon. Bref. On va ignorer ce fait là. Donc, ils ont sorti. Là, il y a quelques temps. Je vous rappelle. Le Mavic. Qui était un drone très compact. Et assez performant. Ensuite, ils ont sorti le Spark. Qui était hyper compact. Tout en étant suffisamment performant. Et maintenant, ils ont sorti le DJI Mavic Air. Qui est du coup. Une version beaucoup plus petite. Du Mavic. Mais vraiment beaucoup plus petite. Comme vous pouvez voir. Avec la personne ici. Qui le tient en main. Il est ridiculement petit. Il peut tenir dans une poche de jeans. Une poche de jeans normale. Pas un jeans slim. Ou autre chose. Là, clairement. Ça ne rentrera pas. Et puis aussi. Votre jeans aura une sacrée bosse. Donc, les gens vont se demander. Est-ce que c'est un drone dans ta poche. Ou est-ce que tu es juste content de me voir. Donc, voilà. Il faudra s'attendre à ce genre de questions. Si vous le transportez comme ça. Mais par contre. Vous aurez dans votre poche. Littéralement. Un drone performant. Genre 4K. Bonne vitesse. Il me semble qu'il peut aller jusqu'à 30 km heure. Un truc comme ça. Un drone. Genre. C'est pratiquement un DJI Mavic. Mais plus petit en gros. Alors. Il sera un petit peu plus facilement perturbé. Par les vents puissants. Ou autre chose. Même si. Apparemment. Il est plutôt stable. Mais il sera quand même. C'est l'un des problèmes. Justement. Des petits drones. C'est que. Ils sont un peu perturbés. Par le vent. Et tout ça. Et aussi. L'un des autres petits problèmes. C'est qu'ils ont moins de batterie. En général. Donc ça. Il faut en tenir compte. Même si là. Il a quand même 20 minutes d'autonomie. En vol. Ce qui est. Franchement. C'est pas mal. C'est pas très loin du Mavic. Si je ne m'abuse. Donc. Plutôt bon. Plutôt bon. Vous avez aussi un contrôleur. Qui est fourni avec. Comme vous pouvez voir. On peut mettre votre téléphone. Donc ça. Ça c'est plutôt cool. Parce que. Contrôler un drone avec téléphone. C'est la misère. Il faut un vrai contrôleur. D'ailleurs. On ne le voit pas. Mais il y a des joysticks. De contrôle normaux. Qui sont en fait. Rangés ici. Et vous pouvez les prendre. Et les revisser. Sur justement. Le joystick. Donc vous avez des vrais joysticks. De contrôle. C'est pas juste des joysticks. Un petit peu. Genre manette. De jeu vidéo. Ou autre chose. Donc honnêtement. Franchement. Impressionnant. Très impressionnant. Et ça devient même effrayant. Parce que DJI. Est littéralement. En train de dominer. Le monde des drones. C'est. Selon moi. Le meilleur point de comparaison. C'est. Vous. C'est GoPro. C'est vraiment ça. D'ailleurs. Je vois la caméra. Qui clignote en rouge. Genre. Je n'ai plus de batterie. Je n'ai plus de batterie. Bon. Ma foi. Si je disparais d'un coup. Vous savez pourquoi. Du coup. C'est vraiment. C'est GoPro. Mais des drones. Qui. Selon moi. DJI. D'ailleurs. GoPro a arrêté. Totalement. La fabrication de son drone. Et a abandonné cette idée là. Donc. Ma foi. Il voulait un petit peu dominer ce marché. Mais apparemment. DJI les a mis un petit peu dans la misère. Alors. Une autre news. Un petit peu plus. Technique maintenant. On a. On a rebord le côté technique. Au niveau de. Justement. Les failles de sécurité. Je vous rappelle. Spectre. Et il y avait aussi Meltdown. Sur Windows. Et bien. C'est un peu la misère. Ces derniers temps. Il y a beaucoup d'équipes. Qui sont en train de rusher. Pour fixer les problèmes. Fixer les failles. Autant que possible. En bridant. Une partie des performances. Pour éviter que. Voilà. Qu'il y ait des problèmes. Tout ne sera pas fixé. Tout ne sera pas fixable. Et. Il y aura certainement. Des exploitations de failles. Parti par là. La seule chose. Qu'on peut espérer. C'est que. La faille est tellement. De haut level. Et qu'elle requiert. Quand même. Pas mal de connaissances. Enfin. En réalité. Ce n'est pas vraiment le cas. Parce qu'elle est assez facile. À implémenter. Mais. On espère que. Ce ne soit pas forcément. Qu'elle soit suffisamment. Patcher. Pour qu'elle devienne difficile. À utiliser. Et que. Tout simplement. Et qu'il n'y ait pas trop. D'utilisation. À ce niveau là. Mais. Clairement. Il y a des gens. Qui vont se faire hacker. À cause de cette faille. De sécurité. À coup sûr. Donc. Ça. C'est vraiment. Mais. Alors. Vraiment pas cool. Il y a des. Des attaques en justice. Qui ont commencé. Pour information. Auprès d'Intel. Donc. C'est. C'est la misère. En ce moment. Et c'est tellement la misère. Que Windows a même. Désactivé un patch. C'est problématique. Il y a. En fait. Il y a des sociétés. Qui vont tellement vite. Pour fixer. Qu'ils le fixent mal. Et du coup. Ça fait plus de dégâts. Qu'autre chose. Donc. C'est la misère. En ce moment. Je vous tiendrai informé. Mais. Une chose est sûre. C'est que vous êtes en. En parfaite sécurité. Il faudra acheter. Des nouveaux processeurs. Qui auront la faille fixée. Donc. J'espère. Par exemple. Que Ryzen Plus. Bon. On est très proche à la sortie. Donc. Voilà. Mais. J'espère que Ryzen Plus. Je vous rappelle que AMD. A presque aucun. N'est que soumis. A une seule variante. De la faille. Qui selon eux. Est facilement fixable. Mais. C'est quand même mieux. Que ce soit fixé. Dans le processeur. En tant que tel. Et pas via du code. Ou autre chose. Et pour Intel. La prochaine génération. De Core i7. Et tout ça. De vrai. Normalement fixé. Ils ont rassuré. D'ailleurs là dessus. Ça c'est une autre petite news. En quelque sorte. C'est que. Beaucoup d'analystes. S'attendaient à ce que ce soit fixé. Seulement. En limite. Plusieurs années. Intel a assuré. Qu'ils pourraient le fixer. Dès la prochaine génération. A voir si ce sera totalement fixé. Déjà. Mais moi. Ça ne m'étonne pas. Parce que ça fait. Ça fait. Je vous rappelle. Ça fait plus de 6 mois. Qu'ils savent pour cette faille. Et ça fait plus certainement. De 6 mois. Qu'ils sont en train de travailler. Sur leur prochaine génération. De processeur. Du coup. Ça ne m'étonne pas. Qu'ils aient déjà fixé. Au niveau silicone. La faille. Ou qu'ils y arrivent. Pour la prochaine sortie de processeur. Clairement. Par contre. Il n'y aura peut-être pas. Une aussi grosse upgrade. De performance. A cause de ça. Donc ça. Il faudra en tenir compte. Mais bon. Si ça fixe le problème. On ne va pas trop se plaindre. Donc. Voilà. Juste. C'est la misère. Donc. Vous ne pouvez rien faire. Pour vous protéger. Je tiens à vous préciser. Donc. Il n'y a plus qu'à espérer. Qu'on ne se fasse pas. En gros. Ensuite. Petite news au niveau AMD. Les. Les APU AMD. Donc. Sous Ryzen. Avec une partie Vega. Arrive. On a aussi des petits chiffres de performance. Sous 3D marques. Qui sont assez intéressants. Notamment le Ryzen 5 2400G. Qui. Je vous rappelle. Est celui qui coûte 160 et des dollars. 160 euros. A 5100 points. 5162 points. Sur 3D marques. Pour information. Ça le place. Entre une RX 550. Une RX 560. Ce qui est vraiment pas mal. Niveau performance. C'est. C'est littéralement. En fait. Le niveau de performance. D'une Xbox One. Ou une Xbox One. S. Ou autre chose. Ou même une PS4. Au niveau partie. GPU. Au niveau CPU. C'est plus. C'est beaucoup plus puissant. On va être honnête. Donc. Vraiment pas mal. En fait. Et pour seulement. 169 dollars. Vous avez aussi. Je vous rappelle. Le 2200G. Qui quand même. Fait 4000 points. Donc. Il est pas si loin. Et lui. Il coûte. Non. Non. 9 dollars. Du coup. Clairement. Si vous êtes genre. Oh. J'ai juste envie de jouer à Minecraft. J'ai juste envie de jouer à des MOBA. Ou autre chose. Vous allez pouvoir faire des PC. Pour même pas 300 euros. En mon avis. Qui. Vous permettront de jouer. Sans aucun problème. A ces jeux là. Et qui coûteront rien du tout. Il y en a qui vont dire. Autant acheter une console. Console. C'est pas exactement pareil. Ça reste aussi un PC. Donc. Vous pouvez faire. Tout ce que vous pouvez faire. Normalement avec un PC. Donc. C'est pas exactement pareil. Je pense que. Chacun. Chaque partie. Ont leur utilisation. Et tout ça. Et en plus. Les MOBA. Sont seulement disponibles sur PC. La plupart du temps. Donc. Voilà. Ça c'est réglé. On va dire. Ensuite. Petite news. Au niveau de Formula E. Je vous avais déjà parlé de Formula E. Si je me souviens bien. Donc. Formula E. C'est un. C'est un groupe qui s'est lancé. Pour en gros. Faire des Formula 1 électriques. Donc. Ils ont déjà fait. 4. 5. Grands prix. Jusqu'à maintenant. Alors. Au début. C'était un peu. Genre. Voilà. C'était bof. L'année dernière. C'était. Ça devenait vraiment pas mal. Les Formula E. Commençait à avoir. Donc. Les Formula E. Commençait à avoir pas mal d'autonomie. Pour que ce soit intéressant. Ils devaient juste les changer une fois. En plein milieu du Grand Prix. Ce qui était très rapide. C'était genre. Ils descendaient de la voiture. Ils rentraient dans l'autre voiture à côté. Puis ils repartaient. Et c'était. Franchement. Elles avaient suffisamment de puissance. Pour que ce soit intéressant. Et. En plus. L'avantage. C'est que. Comme elles font pas beaucoup de bruit. Parce que c'est des trucs électriques. Ils pouvaient l'utiliser. Dans des villes. Donc. C'est pour ça qu'on avait. Par exemple. A Paris. Il y avait un Grand Prix de Formula E. Il y en avait à New York. Il y en avait à Hong Kong. Si je me souviens bien. Il y en avait. Dans pas mal de villes du monde. Donc. Ça. C'était plutôt cool. Et du coup. Ils ont montré. Le nouveau design. De Formula E. Pour. Du coup. Ça ne ressemble pas vraiment à une Formula E classique. Parce que jusqu'à maintenant. Les Formula E. C'était des Formula E électriques. Vraiment. Elles ressemblaient à des Formula E. Et là. On a quelque chose de. Différent. Vraiment différent. Regardez ça. C'est genre. Il y a des petits côtés. Il y a un petit côté. Batmobile. Clairement. Je pense qu'il y en a qui ont le thème de Batman dans leur tête. Maintenant. Il y a aussi un petit côté Formula E. Évidemment. Avec certains aspects. Et puis. Il y a juste des trucs qu'on se dit. J'ai jamais trop vu ça. En fait. C'est classe. Franchement. C'est classe. Moi. Moi. Je trouve ça assez classe. Ils ont mis une vidéo aussi sur leur chaîne. Je ne sais pas. Non. Elle n'est pas là. Mais ils ont mis une vidéo sur leur chaîne. Qui montre justement. Le design. En cinématique. Avec une musique épique. Et c'était. C'était plutôt classe. Donc. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Et je pense que. Même si ça ne peut pas. Forcément apporter. Tout ce qu'apportent. Les Formula E en ce moment. Je pense que ça peut être très intéressant. Regardez. Et aussi. On aura de plus en plus de compétitions. De trucs électriques. Justement. Dans le futur. On a déjà des compétitions de drones. Qui existent. Ou autre chose. Des courses de drones. Et c'est plutôt intéressant à regarder. Et assez impressionnant. Évidemment. Ça ne vaut pas forcément la même chose. Que. Ce qu'on a. Au niveau de. Des courses. Avec des voitures. Qui utilisent justement. De l'essence. Ou autre chose. Donc. Ce n'est pas pour tout le monde. Clairement. Mais moi. Ça m'intéresse. Et je pense que ça devrait intéresser. Quand même. Un certain nombre de personnes. Donc. Voilà. C'est. J'aime vraiment. J'aime vraiment beaucoup ce design. En réalité. Mais bon. Ensuite. Elon Musk. Alors. Ce mec. Ce mec. Quand même. Alors. Il fait une compagnie en ce moment. La Boring Company. C'est une compagnie de forage. Donc. Son but. C'est de rendre le forage. Beaucoup moins cher. Pour que ce soit intéressant. De mettre des tunnels. Sous les villes. Qui sont. Littéralement. Bloqués. Genre. Los Angeles. Ah ben voilà. Là. La caméra vient de mourir. Elle vient de bipper. Rip caméra. J'étais content de te connaître. Enfin bref. Du coup. Los Angeles. C'est une des villes. Avec le plus de bouchons au monde. Si vous ne savez pas. Il n'y a plus de place. Pour mettre des routes. Vous pouvez mettre des autoroutes volantes. Mais. Les gens n'aiment pas ça. Ça fait du bruit. Ça gâche la vue et tout ça. Du coup. C'est la misère en ce moment. Et du coup. Leon Musk en avait un petit peu marre de ça. Parce qu'il. Il travaille. La plupart du temps. A Los Angeles. SpaceX et tout ça. Sont à Los Angeles. Pour information. Et du coup. Il en avait marre. Du coup. Il s'est dit. Je vais faire une compagnie. Je vais améliorer le forage. Je vais le rendre dix fois moins cher. En faisant des trucs. Pas cons. En final. Notamment. Réduire la taille du trou. Confort. Ça. Ça aide à réduire par mal le coût. Parce que. Les tunnels. Qu'on creuse actuellement. On creuse des tunnels assez larges. Pour faire passer des trains. Enfin. Ou des. Des métros. Ou autre chose. Là. Il veut faire plutôt un tunnel. Qui permet de faire passer une voiture. Qui serait sur un petit pod électrique. En fait. Du coup. Un petit train électrique. Qui transporte la voiture. Donc là. Ce n'est pas du transport en commun. C'est plus du transport de luxe. Donc. Clairement. S'il ouvre un projet comme ça. Dans le futur. Ce sera seulement réservé. A quelqu'un. A des personnes. Qui payent peut-être un abonnement. Ou qui ont. Justement des tests là. Ou autre chose. On ne sait pas de trop. Une chose est sûre. C'est que. Voilà. Il a pas mal d'espérance. On verra ce que ça donnera. Ça reste Elon Musk. Des fois. Il promet beaucoup de choses. Mais on n'a pas forcément tout. Par contre. Ce qui est très intéressant. Selon moi. C'est la façon dont il récolte de l'argent. Pour cette compagnie. Et c'est juste genre. Tellement. Mais tellement. Stupide. Mais intelligent à la fois. En gros. Il a déjà fait. Il a fait des projets. Il a fait des. Des chapeaux. Enfin. Pas des chapeaux. Des casquettes. Et tout ça. Au nom de la compagnie. Donc la boring compagnie. Et il avait fait. Je ne sais plus quoi. Qu'il avait fait dans le passé. Qui était déjà un petit peu fun. Mais là. Il s'est dit. Tiens. Faisons encore plus fun. On va faire un lance flamme. Oui. Un lance flamme. The boring compagnie. Donc. C'est un lance flamme. Qui est d'ailleurs. Légal. Aux Etats-Unis. Parce que. Pour information. Tant que la flamme. Ne dépasse pas une certaine longueur. C'est légal. Donc. C'est légal. Il a dit que c'était apparemment pas mal. Pour chauffer les marshmallows. Ou autre chose. Donc. C'est plutôt cool. Donc. On a la bonbonne de gaz ici. Et hop. Les flammes sortent par là. Et c'est juste genre. C'est un lance flamme en fait. Et. Donc. Ils le vendent 500 dollars. Je crois. Ils en ont vendu. Ils sont sold out. En quelques heures. Ils en ont vendu 20 000. 20 000. 20 000 fois 500 dollars. Ça fait beaucoup d'argent. Et c'est comme ça. Au final. Qu'ils récoltent de l'argent. Pour The Boring Company. Sans même. Vraiment. En mettre limite. De sa propre poche. Ce qui est assez impressionnant. Franchement. C'est impressionnant. Niveau marketing. Je pense que. S'il y a des étudiants marketing ici. Ils doivent être en mode. Ah ouais. Quand même. Pas mal. Pas mal. Parce que c'est vraiment. C'est pas con. Et ils vendent aussi. Gratuitement. Et c'est plutôt cool. Avec. Enfin. Vous avez avec chaque lance flamme. Un extincteur. The Boring Company. Évidemment. Au cas où. Vous mettriez le feu à votre maison. Vous pouvez aussi acheter l'extincteur à part. Qui coûte genre 20 ou 30 dollars. Je ne sais plus. Si vous avez un problème de feu chez vous. Je suppose. Et enfin. Dernière news. Après. Cette news un peu fun. Au niveau de SpaceX. Alors. Ils ont fait un. Donc. Déjà Falcon Heavy. Je vous rappelle. C'est le 6 février. Hein. Toujours. Ou le 7. S'il y a un problème avec le lancement. Donc. C'est dans 5 jours. Par rapport à la. Au moment où je tourne cette vidéo. En tout cas. Donc. C'est dans pas très longtemps. Et du coup. En attendant. On a eu un dernier lancement. Cette semaine-ci. C'était un lancement. En orbite géostationnaire. Ça veut dire que. La fusée SpaceX. N'avait pas assez de carburant. Pour atterrir. Et du coup. Ils en ont profité. Pour tester quelque chose. Et ce test. C'était de tout simplement. Avec la très petite quantité. De carburant qu'ils avaient. Faire un. Un atterrissage. On va dire. Très forcé. Donc. En gros. Au lieu d'utiliser. Un seul moteur. De la fusée. Ils en utilisent 3. Ce qui leur permet. D'atterrir. Beaucoup plus vite. De se laisser tomber. Pendant plus de temps. Et d'économiser du carburant. Parce que. Les moteurs. Les 3 moteurs. Sont allumés. Moins longtemps. Et. Du coup. Ça permet. De faire un atterrissage. Vraiment forcé. Le problème. C'est que. Ils savent pas. Ce que ça donne. Donc. Ils ont décidé. De le tester. Sur l'eau. Tout simplement. Ils ont pas. Lancé. Je vous rappelle. La barge. Sur laquelle. Il faut atterrir. D'habitude. Les fusées. Parce qu'ils avaient peur. De la détruire. Tout simplement. En faisant tomber. La fusée. A pleine vitesse. Dessus. Donc. Ils ont testé. Un réterrissage. Sur l'eau. En se disant. On verra. Ce que ça donnera. On essaye. Pour voir. Si on peut pas récupérer. D'une manière. Ou d'une autre. Et étonnamment. La roquette. La roquette. La fusée. A survécu. Genre. Elle est là. En train de flotter. Tranquille. Donc. D'ailleurs. Oui. Il y avait des gens. Qui étaient un petit peu. Justement. Qui se doutaient. Qu'il y avait quelque chose. Parce que. Elle avait ses pieds d'atterrissage. Comme vous pouvez voir. Ce qui normalement. Est pas le cas. Sur un lancement. Où ils ne comptent pas la récupérer. Et du coup. Bah oui. Elle a apparemment. Réussi à atterrir. Donc. Ils vont la ramener. A terre. Pour voir. Ce que ça donne. A mon avis. Elle ne revolera pas. A coup sûr. Mais juste. Regardez les données. Tout ça. On devrait avoir. D'ailleurs. Ils ont. Il y avait une caméra dessus. Donc. On devrait avoir des données de caméra. Voir ce qui s'est passé. Donc. Ça. Je suis vraiment impatient de voir. Et. Je trouve ça. C'est. C'est juste cool. En fait. Je suis en mode. Hey. Plutôt cool. Plutôt cool. Enfin bref. Il y avait aussi une petite news. Qui n'avait pas forcément un grand rapport. Mais. Vous avez une. Donc. La compagnie. J'avais oublié de préciser ce truc là. Mais je l'ai vu aussi après. Donc. La compagnie. Néo Zélandaise. Qui. Qui a lancé une fusée. Je vous rappelle. La semaine dernière. On en avait parlé. Donc. Une petite fusée. Qui est vraiment beaucoup plus petite que SpaceX ou autre chose. Dans l'espace. Un truc très impressionnant avec leur technologie. C'est qu'apparemment. Ils utilisent une électropump. Donc. La pompe qui normalement apporte le carburant. Et en gros. Électrique. Donc. Ça permet de. Rendre le moteur beaucoup plus simple. Parce que vous avez beaucoup moins de. De câblage. De tuyaux qui passent par-ci par-là. Et ça permet aussi. De rendre le coût. Inférieur. Alors. Il y a quand même des désavantages. Il faut des batteries. Apparemment. Quand même pas mal de batteries. Qui représentent un certain poids. Donc. Ça. Ils doivent aussi les jeter. Au fur et à mesure. Que la fusée monte dans le ciel. Donc. En gros. Vous voyez les batteries droppées. Dans l'océan. Littéralement. Et. Vous avez aussi un autre problème. C'est que. Apparemment. Jusqu'à maintenant. Justement. À cause du poids des batteries. Et bien. Ce n'est pas. C'est. Un petit peu moins rentable. Qu'un moteur classique. Mais. Vous en gagnez. Comme je vous ai dit. En simplicité de fabrication. Et ça. C'est. C'est un gain qui est non négligeable. Ça veut dire que. Justement. Cette roquette. Il me semble que c'est Rocket Jump. Non. Rocket Lab. Voilà. Qui. C'est Rocket Lab. Qui fait ces roquettes là. Ça. Ça leur permet de les fabriquer. En fait. Le moteur est imprimé en 3D. En fait. Pas totalement. La plupart des pièces sont imprimées en 3D. En fait. Avec des trucs spécialisés. Alors. Ce n'est pas comme l'imprimante 3D. Que vous voyez. Vous avez pu voir. Qui utilise du plastique. Qui tourne en rond. Et qui fait un truc en plastique. C'est différent. Mais. Ça leur permet de fabriquer vraiment tout. Facilement. Et pour pas trop cher. Et vraiment. Ils sont vraiment. Mais alors. Vraiment pas cher. Pour information. C'est 5 millions. Je crois. Le lancement. Une Falcon 9. C'est 60 millions. Pour info. Évidemment. Rocket Lab. Ne peut pas lancer autant de poids. Dans l'espace que SpaceX. Mais. Ils peuvent quand même lancer. Des tout petits satellites. Des cubes. Que ça s'appelle. Donc. C'est des tout petits satellites. Qui font limite. 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Ou même. Des fois. 20 cm sur 20 cm sur 20 cm. Ou même. Des fois. 10 cm sur 10 cm sur 10 cm. Et du coup. Ce genre de petits satellites. Ils sont très populaires. Ces derniers temps. Parce que ça coûte pas très cher. Et. Ils marchent très bien. En fait. Donc. Voilà. Ils ont clairement un marché. Et je suis assez impressionné. Et franchement. J'ai hâte d'en voir plus d'eux. C'est une concurrence. Clairement. A SpaceX. Et c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Et du coup. On verra. Ce que ça donnera. Dans le futur. Avec d'autres lancements. Apparemment. La NASA est intéressée. De lancer des satellites. C'était à peu près tout. Pour ce TechSama Show. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis. Que ce soit en pouce bleu. Pouce rouge. Ou en commentaire. On se retrouve. Normalement la semaine prochaine. Pour un prochain TechSama Show. Et je vous dis. Salut à tous.